bon j'ai lancé la vod du tech talk pour youtube ceux qui sont en live bien évidemment n'hésitez pas à leur dire bonjour pendant que moi je vous parle un petit peu des sujets qu'on va aborder aujourd'hui on va parler vite fait série vite fait displayport vite fait d'un petit problème qui a eu sur internet la semaine dernière ensuite on va parler nvidia avec la sortie de nvidia super la réponse un peu d'amd avec les rx 5700 qui sont sortis également et pour lesquels on a les premiers benchmark et ensuite bien évidemment on va parler de la sortie et des benchmarks des ryzen 3000 3600 3700 x 3800 x et 3900 x donc on va passer en revue un petit peu les prix de sortie les performances qu'on a qu'on a maintenant vu qu'on a des benchmark tous les pas tous les benchmark on a beaucoup de benchmark qui sont sortis à gauche à droite sur beaucoup de sites sur des vidéos youtube etc donc on va regarder tout ça un petit peu plus en détail ça va être un tech tool qui va être plutôt court je pense parce qu'on n'a pas beaucoup de news en gros c'est deux trois news nvidia amd et encore amd donc voilà bon dites bonjour à youtube voilà pas la pape la pape dédicace à timothée merci parfait on a des gens qui lancent des dédicaces sur youtube c'est encore mieux nouveau concept nouveau concept et donc nous on va commencer tranquillement va commencer tranquillement cette cette petite ce petit hecto que je vais changer de scène et on va attaquer on va attaquer au calme on va attaquer au calme alors première news première news vous l'avez peut-être vu passer ça concerne une série la série the witcher sur par netflix qui est produite par netflix qui devrait sortir techniquement on l'attend pour je pense c'est soit fin 2019 soit début de l'année 2020 je sais plus exactement quand est ce qu'elle est censée sortir mais on a les premières photos officielles des personnages en tout cas de trois des personnages de gherault de yen fr et je pense la dernière c'est syrie on a deux trois petites photos des personnages donc on sait que bien évidemment c'est le monsieur qui joue superman qui joue gherault aussi connu aussi connu comme cavil cavil et oui cavil on a d'autres personnes que je ne connais pas qui jouent yen fr et syrie ania colatra qui jouent yen fr et freya alan qui joue syrie on a bien évidemment le poster qui est sorti the witcher hop 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 avec un look qui au final on était assez sceptique par rapport au casting et aux acteurs qui avaient été choisis parce qu'ils avaient été déjà on avait eu des premières infos comme quoi tel acteur avait été choisi pour tel rôle et tout on avait eu un petit peu des doutes les gens étaient un petit peu suspicieux ils étaient genre un petit peu inquiets mais avoir le premier look de gherault qu'on voit ici pour l'instant ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air plutôt pas mal donc ça c'est l'affiche officielle du poster mais évidemment on a ensuite un autre look de gherault avec l'épée les cheveux blancs super long l'armure vraiment je suis je suis assez surpris du look qu'il a parce que ça ressemble vraiment à gherault de rive on a ensuite yenefer yenefer qui pour le coup ressemble un peu moins à yenefer que ce à quoi je m'attendais si ce n'est le costume les habits sont vraiment vraiment magnifiques ça je je suis bluffé par la qualité des costumes c'est vraiment je pouvais pas on pouvait pas s'attendre à mieux je pense et la dernière je ne suis pas sûr que ce soit syrie je ne sais pas du tout si c'est syrie ou pas si cette meuf là est censée être syrie mais voilà c'est les premières photos qu'on a comme je disais ça devrait sortir je pense que la date de sortie c'est 2020 je ne suis pas entièrement sûr mais je pense que c'est 2020 je veux pas dire 2019 parce qu'à mon avis ça me paraît un petit peu trop tôt mais c'est le soir en 2019 je vais être aux anges il manque une épée c'est sûr c'est vrai qu'il manque une épée sur son dos mais on ne connaît pas l'histoire de la série c'est à dire que peut-être qu'il commence avec une seule épée et qu'après il récupère la deuxième ou peut-être qu'il était enfin il y a plein de possibilités pour le fait qu'il n'ait qu'une épée sur cette affiche mais c'est vrai qu'il manque l'épée en argent parce que celle là je pense est ce que c'est l'épée en acier bonne question il ya moins que ce soit l'épée souvent l'épée en argent à une garde qui est en v dire que la garde est en v sur l'épée en argent alors que l'épée en acier souvent la garde est droite c'est à dire que vous avez le pommeau puis vous avez la garde qui est droite et l'épée en acier la garde va être en v comme ça donc celle là elle semble être un petit peu en v mais pas trop du coup j'ai aucune idée si c'est l'épée en acier ou l'épée en argent qu'il a sur qu'il a sur cette sur cette sur ces photos et là je peux vous dire que on voit pas forcément bien mais ça moyen il ya beaucoup de raisons pour lequel pour lequel il pourrait avoir juste une épée qui soit à mon avis au début je pense qu'il a que l'épée en argent ou que l'épée en acier et netflix a expliqué pourquoi apparemment voilà et dans les livres il commence avec une épée et bien voilà le mystère est résolu dans les livres il commence avec une seule épée et netflix a dû certainement dire que bas ça collait à l'histoire qui était dans les livres et qui colle là dessus et il commence avec l'épée en argent vous pensez que c'est l'épée en argent c'est possible que ce soit l'épée en argent donc on peut tranquillement passer à la nuit suivante la nuit suivante qui concerne une nouvelle norme pour le display port donc le display port cette connectique très connue qui permet d'atteindre des taux de rafraîchissement très élevés et des résolutions très élevés va passer apparemment en version 2.0 alors actuellement en display port 1.3 1.4 donc qui supporte la 4k je pense en 144 hertz ou quelque chose comme ça mais là ça a été annoncé d'ici je pense un an ou deux un an ou deux même pas bah ça devrait ça devrait arriver sur les écrans d'ici un an ou deux mais la nouvelle norme display port a été annoncée par la veza qui est comme le truc qui gère ces normes là et donc le 2.0 on passe à une bande passante sur le display port à 80 giga par seconde donc le 1.2 le 1.2 c'était environ 21 giga le 1.3 1.4 on était sur du 32 giga le 2.0 on passe à 80 giga donc on fait fois plus de fois deux fois deux et demi pour son mot à peu près quelque chose près la bande passante ce qui permet d'avoir des résolutions en 8k hdr à 60 images par seconde d'avoir encore plus d'images par seconde en sdr donc en sdr 8k 60 fps blablabla sans aucun souci en sdr je pense qu'on pourra monter à quoi bien plus que ça quelque chose comme 120 fps ou un truc comme ça et il y a également moyen qu'on puisse aller jusqu'en 16k avec ce display port 2.0 on va aller voir veza ce qu'ils en disent alors regardez ça bon vous voyez pas vous voyez pas très très bien mais regardez si je fais ça des exemples de configuration avec le display port 2.0 alors sur un seul écran on pourrait avoir des résolutions qui vont jusqu'en 16k en 60hz avec du hdr apparemment aussi on pourrait avoir des résolutions en 10k 60hz avec aucune compression en hdr également si jamais vous avez deux écrans on peut faire deux écrans en 8k à 120hz avec hdr 3 écrans en 4k à 90hz avec hdr c'est l'enfer c'est génial c'est vraiment parfait c'est vraiment parfait donc des résolutions assez insane des résolutions assez insane surtout en fait au niveau des couleurs et de la profondeur des couleurs donc au niveau du nombre de bits sur les couleurs 4x4x4 donc 4 bits pour chaque couleur pour le rouge pour le vert et pour le bleu ce qui fait qu'on a une image au niveau hdr qui est assez assez impressionnante donc c'est pas juste du hdr en 4x2x2 machin non non c'est 4x4x4 c'est du truc assez oufissime c'est du 16 bits alors que généralement tout ce que vous voyez c'est du 10 ou 12 bits tous les trucs assez haut de gamme c'est du 10 ou 12 bits là on est sur du support de couleurs en 16 bits putain non c'est vraiment 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 du gros gros paquet sur sur ce petit displayport 2.0 de toute façon le displayport a toujours été la norme la plus haut de gamme pour la connectique des écrans que ce soit à travers dvi hdmi vga blablabla le displayport est toujours toujours au dessus tout le temps tout le temps au dessus en natif aujourd'hui personne de nos jours a cette résolution en jeu non bah en jeu non mais il y a beaucoup de professionnels pour la photographie et la vidéo qui utilisent le displayport qui ont besoin d'avoir des qui utilisent des écrans qui sont en 4k en 8k etc etc et c'est toujours bien d'avoir une norme qui supporte des choses pour le futur c'est pour ça que l'hdmi 2.0 aussi supporte des résolutions qui sont énormes même si personne a des écrans qui ont ces résolutions là c'est comme ça la norme peut durer pendant 4-5 ans parce que les résolutions et les écrans vont évoluer et la norme supportera déjà ces résolutions là bref on va continuer avec une autre news qui concerne un petit peu les téléphones plutôt les téléphones on va dire ouais plutôt les téléphones qui est la propre version de airdrop par android vous voyez pas très bien c'est un petit peu coupé sur le côté mais c'est pas grave donc en gros android et google vont proposer leur propre adaptation de la grosse une des grosses fonctionnalités qu'il y a chez apple qui est le airdrop qui vous permet de partager des fichiers entre deux appareils qui ont qui ont un système d'exploitation apple donc entre un iphone et un mac entre un iphone et un ipad entre deux iphone entre deux ipads entre deux mac etc qui s'appelle airdrop donc qui est hyper pratique c'est un des gros avantages d'être sur mac os et ios et bien il semblerait que du coup google travaille sur sa propre solution pour proposer également ce même type de technologie et ce même type d'échange de fichiers à partir d'android ça s'appellerait fast share et ça viendrait avec la nouvelle version d'android q donc android 10.0 enfin android 10 quoi la dixième version d'android et ça se baserait essentiellement je pense sur le bluetooth et pas bluetooth et wifi comme le fait airdrop parce que l'airdrop ça se base à la fois sur le bluetooth et en même temps le wifi et il faut avoir les deux pour pouvoir échanger un fichier c'est ce qui permet d'avoir des échanges de fichiers assez rapide avec airdrop parce que ça combine les deux connexions en même temps pour échanger des fichiers sauf que du coup il faut avoir un réseau wifi pour pouvoir échanger des fichiers donc il faut quelque part être connecté à internet pour que airdrop fonctionne si vous n'avez pas internet si vous n'avez pas de connectivité airdrop ne fonctionne pas alors que là du coup la version de google basée du coup sur android q qui s'appelle fast share va fonctionner seulement sur le bluetooth on aura certainement des vitesses de transfert un peu plus basses que airdrop mais ça permettra de le faire sans avoir accès à internet et sans être connecté à un réseau wifi donc voilà donc ça s'appelle fast share et ça part du même principe dès que deux appareils sur android seront proches l'un de l'autre ils pourront échanger des fichiers en se basant sur le bluetooth voilà ça va utiliser la localisation des appareils pour savoir quand vous êtes près de quelqu'un d'autre pour pas que vous envoyez des fichiers à un appareil qui est à 500 mètres, 2 km, 300 km de chez vous enfin de votre appareil et google est en train de bosser là dessus et c'est un utilisateur qui a découvert cette fonctionnalité dans la bêta d'Android Q il a réussi à activer cette fonctionnalité sur un pixel 3 voilà donc ça devrait arriver bon google va certainement communiquer là dessus mais ça devrait arriver prochainement et ça devrait même être compatible avec ios via une application sur l'app store voilà voilà donc wifi direct égale airdrop alors oui il y a d'autres méthodes pour partager des fichiers la méthode actuelle pour partager des fichiers wifi direct il y a aussi une autre application qui s'appelle Airbeam qui est disponible sur Android qui permet d'échanger des fichiers également mais justement Airbeam va disparaître pour laisser place à fâche chère sur la nouvelle version d'Android Q c'était la petite news tranquille comme ça quoi bon une autre news que vous avez certainement pas vu passer alors c'est assez drôle vous allez certainement rien voir parce que au final c'est super c'est un article qui prend toute ma page c'était quand ? c'était le 3 juillet donc le 3 juillet c'était laissez-moi voir je pense que c'était quelque part comme mercredi donc mercredi cette news date de mercredi il s'avère que mardi 2 juillet il y a eu une énorme panne d'internet on va dire en général parce qu'en fait un des plus gros distributeurs et hébergeurs de sites de serveurs de database dans le monde qui s'appelle Cloudflare qui est genre OVH puissance 300 qui héberge vraiment énormément de services et qui est utilisé par énormément d'entreprises à travers le monde donc Cloudflare a eu un problème qui fait que quasiment tous les sites hébergés sur Cloudflare étaient down pendant environ 30 minutes donc si vous allez sur Spotify sur Dropbox sur beaucoup d'autres sites donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de sites qui ont été affectés et bien vous aviez une erreur 502 bad getaway donc mauvaise porte grosso modo qui est une erreur générique un peu et le site était inaccessible le service était inaccessible donc ça a été ça a été effectif en gros cette panne généralisée mondiale sur internet a été effective entre 9h45 et 10h15 on a pensé une cyberattaque etc mais Cloudflare est assez pointilleux sur sa communication il communique généralement quand ils ont des problèmes et il s'avère que le problème venait d'eux-mêmes qu'ils ont déployé un code en production qui avait une petite erreur et que ça a tout fait foirer et ça a fait tomber en panne des millions de sites web à travers le monde donc ce qui s'est passé en fait c'est que il y avait une règle dans un pare-feu d'applications web c'est ce qu'ils disent donc un pare-feu qu'ils utilisaient il y avait une regex donc une expression régulière donc c'est généralement une espèce de petite règle qui va trier des strings généralement c'est un truc que t'appliques sur des chaînes de caractère une expression régulière et qui va te permettre de faire des opérations rapides sur cette chaîne de caractère pour genre enlever des parties repérer des mots à l'intérieur etc bref les regex c'est utilisé vraiment partout dans beaucoup de choses c'est un outil qui est hyper puissant qui est hyper simple à mettre en place mais qui du coup quand tu le fais mal ou quand tu te plantes dans ta regex ça peut amener des petits problèmes donc ce qui s'est passé c'est qu'il y avait une erreur dans cette règle et ça faisait que les CPU de leurs serveurs montaient à 100% d'utilisation je pense que la regex tournait en boucle et qu'elle n'arrivait pas à faire un truc ça tournait en boucle comme jaja comme jamais que c'était clairement un petit problème et donc tous les processeurs enfin pas tous les processeurs mais beaucoup de leurs processeurs ont fait tourner à 100% ce qui fait que au niveau d'utilisation ça crachait tout et ça provoquait masse erreur sur tous les sites web et du coup je pense qu'ils ont fait ben ils ont déployé un fixe dans les 30 minutes ils s'en ont rendu compte assez vite ils ont déployé un fixe en prod tac tac ils ont redémarré leur service et tout est reparti et tout fonctionnait sur des roulettes mais vous voyez comme une erreur sur juste une ligne parce qu'une regex c'est une ou deux lignes de code et voilà ça peut passer très inaperçu donc juste une petite erreur sur une ligne de code ça peut tout faire foirer ça peut tout faire foirer voilà donc voilà c'était la petite news assez drôle assez marrante de la semaine voilà voilà bon on va passer sur les grosses news les plus grosses news on va dire celles qui concernent Nvidia et AMD Nvidia a sorti juste avant AMD leur nouvelle gamme qui s'appelle les GeForce RTX Super qui sont essentiellement un espèce de refresh de l'architecture Turing donc on a la RTX 2060 Super qui est sortie et la RTX 2070 Super qui est sortie la 2080 Super est prévue mais elle va arriver plus tard en juillet pour l'instant il y a la 2060 et 2070 Super qui sont sorties et donc du coup c'est clairement un refresh de l'architecture Turing et des cartes actuelles 2060, 2070, 2080 donc ça vient se positionner un petit peu au dessus de la carte que ça vient remplacer et un petit peu en dessous de la carte d'avant on a à l'heure actuelle plus que les 2060 qui sont dispos les 2060 Super les RTX 2070 Super RTX 2080 ensuite on aura les 2080 Super et les RTX 2080 Ti les 2070 sont disparus et potentiellement les 2080 vont également disparaître pour laisser la place justement aux versions super de ces cartes c'est à dire que il est juste la 2060 en version de base et ils ont baissé un petit peu son prix et ça ça va être l'entrée de gamme des RTX ensuite il y a la version super de la 2060 la version super de la 2070 et il va y avoir la version super de la 2080 et il va rester la 2080 Ti en haut du panier qui ne va pas bouger mais du coup c'est comme ils remplacent leur ancienne gamme par la nouvelle gamme super avec le refresh bon donc les cartes viennent remplacer les versions standard la 2060 super elle est environ 20% 15 à 20% plus rapide que la 2060 on a 8Go de DDR6 alors qu'avant la 2060 on avait seulement 6Go donc c'est 2Go de plus que la 2060 c'est plus rapide qu'une GTX 1080 et ça coûte 424 dollars enfin euros plus précisément parce que du coup là c'est le prix en euros elle est à 399 dollars soit 424 euros et c'est disponible lundi ou mardi le 9 juillet ensuite on a la RTX 2070 super elle qui va coûter 499 dollars 530 euros disponible aussi le 9 juillet environ 16% plus rapide que la RTX 2070 plus rapide que la 1080 et toujours 8Go je pense de GDDR6 etc etc la RTX 2080 super quant à elle va sortir le 23 juillet à 699 dollars donc on est sur les anciens prix des RTX 2080 et RTX 2070 c'est à dire qu'ils se sont calés sur les prix des cartes de base et elle elle va être un peu plus rapide encore au niveau de la fréquence et au niveau de la mémoire donc on a une mémoire plus rapide et de la fréquence plus rapide donc c'est comme vraiment c'est comme une petite amélioration des RTX actuelles et on a la RTX 2060 qui elle a baissé de prix je pense et est passé à 329 dollars quelque chose comme ça je disais qu'à l'heure actuelle on a seulement la RTX 2060 et 2070 super qui sont disponibles et donc qui ont été benchmarkés qui ont été testés on n'a aucune review encore sur la 2080 super donc on va parler essentiellement des deux premières dans ces petits tests au niveau du design ça a été un petit peu changé comme vous le voyez notamment la partie au milieu qui n'est plus du tout mat qui est une version réfléchissante maintenant avec marqué RTX 2070 super et toute cette partie est réfléchissante sinon le design reste sensiblement le même que celui des autres Founders Edition il y a vraiment juste la petite partie au milieu là qui a été changée et qui est maintenant complètement réfléchissante et vous avez le petit truc super bon en soi le design personnellement je l'aime bien mais je sais que ça va dépendre des personnes etc etc on va voir un petit peu au niveau des caractéristiques ce que ça change vous voyez qu'on a plus de Q d'accord à chaque fois sur les versions super 2176 par rapport à 1920 2560 sur la 2070 super contre 2300 on a également du coup un peu plus de RAM on a des fréquences cloquées qui sont un peu plus hautes par exemple sur la 2060 super on est à 1470 MHz de base contre 1365 donc presque 100 MHz de plus et bien évidemment la 2060 super a maintenant 2Go de VRAM en plus bon au niveau des performances donc benchmark synthétique on va passer très vite fait comme vous pouvez le voir les performances de la RTX 2060 super sont presque au niveau de l'ancienne 2070 et les performances de la 2070 super se rapprochent pas mal de la 2080 en attendant par contre ça bat comme il se doit les RX Vega 56 et 64 donc on va regarder plutôt des benchmarks de gaming parce que c'est ce qui nous intéresse le plus bien évidemment et là comme d'habitude la tendance se maintient donc l'RTX 2060 de base 87 FPS sur Assassin's Creed Odyssey en 1080p la 2060 S donc super vient vraiment au même niveau que la 2070 et la 2070 super vient quasiment au même niveau que la 2080 en 1080 en 1440p c'est un petit peu moins flagrant mais on est quand même pas mal proche aussi et en 4K pareil et ça c'est un truc qui va se retrouver à travers tous les jeux donc Battlefield 5 exactement pareil on est au niveau de la RTX 2070 pour une 2060 super etc etc Far Cry New Dawn pareil donc on gagne quand même 15 FPS en moyenne sur une RTX 2060 super 10-15 FPS en plus et sur la 2070 super on va gagner quoi un tout petit peu moins un tout petit peu moins Forza Hitman 2 tac tac est-ce qu'il y a un récapitulatif Shadow of the Tomb Raider 10-11 FPS en plus et 15 au niveau de la RTX 2070 on est vraiment sur des cartes qui sont vraiment pas dégueux qui surtout au prix où ils les proposent parce qu'ils viennent clairement juste remplacer et les placer aux anciens prix donc elles viennent juste remplacer les anciennes cartes mais elles apportent plus de performance donc c'est vraiment intelligent de la part de Nvidia de faire ça parce que AMD de son côté était en mode oui on va sortir les RX 5700 et 5700 XT qui viennent contrer les RTX 2060 et 2070 en étant un petit peu plus performantes pour un tout petit peu moins cher donc étant des meilleurs rapports performance prix donc c'est RX 5700 et 5700 XT sauf que juste avant qu'elles sortent parce que ces cartes sont sorties aujourd'hui également juste avant qu'elles sortent Nvidia fait hop non petit refresh de Turing avec les RTX Super et regardez maintenant la 2060 Super est plus rapide que la RX 5700 parce qu'elle est plus puissante que la 2060 et elle est au même prix que la 2060 et la RTX 2070 Super est plus rapide que la RX 5700 XT et elle est au même prix que la RTX 2070 donc au final c'est genre AMD est genre regardez on sort des cartes qui sont mieux plus performantes moins chères Nvidia est genre nope on sort un refresh de nos cartes qui sont plus performantes que les tiennes donc bon c'était vraiment une réponse même pas une réponse c'est plutôt Nvidia a comme coupé l'herbe sous le pied d'AMD avant que les cartes sortent donc c'est assez assez intéressant que dire de plus que dire de plus est-ce que j'ai d'autres benchmarks à vous montrer par rapport à ces RTX super genre des petits benchmarks un petit peu récapitulatifs est-ce que le comptoir du hardware aurait aurait des petits benchmarks récapitulatifs par rapport à ces au jeu donc les benchmarks du comptoir du hardware sont plutôt bien faits d'ailleurs vous voyez hop 32 37 fps sur Total War Kingdom sur The Witcher 3 en Quad HD Quad HD mon dieu donc 65 fps donc on est clairement au niveau de la 2070 est-ce qu'ils ont une petite une petite ils ont pas de benchmark récapitulatifs avec des pourcentages et tout mais grosso modo ce qu'il faut savoir c'est que la RTX 2060 super vient prendre la place de la RTX 2070 et la RTX 2070 super vient pas mal titiller la RTX 2080 voilà donc c'est quand même c'est quand même une upgrade assez intéressante un refresh assez intéressant il voulait pas appeler ses cartes TI parce que ça faisait pas assez différence ça faisait pas assez de différence avec la 2080 dans le sens où s'ils avaient sorti des 2060 TI et 2070 TI ils trouvaient que d'un point de vue communication ça faisait pas assez ça faisait pas vraiment refresh ça faisait juste on sort des nouvelles cartes ça fait pas vraiment genre on remplace notre gamme actuelle par une nouvelle gamme c'est pour ça qu'ils ont opté pour le nom super d'ailleurs au passage bon de son côté AMD du coup s'est fait un petit peu couper l'herbe sur le pied et étant en mode c'est pas très 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 cool pour nos nouvelles cartes graphiques RX 5700 d'ailleurs on a le premier look on a eu le premier look de ces cartes et du packaging sur toutes ces cartes et vous allez voir que personnellement ça me rappelle un petit peu un packaging fait par Nvidia un tout petit peu vraiment un tout petit peu donc ça c'est le packaging officiel des RX 5700 XT et 5700 que vous voyez ici donc les 5700 et les 5700 XT où du coup dessus on voit un petit peu le profil de la carte on a le rappel de rouge ici pour AMD pour la marque et voilà quoi voilà le design de la boîte ça me rappelle vraiment 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 très très fort une boîte que j'ai vu en vert il y a pas très longtemps genre il y a un an de ça je pense qu'il y a une marque qui a sorti un packaging à peu près pareil bon en soi le packaging est vraiment classe j'en veux pas du tout à AMD de reprendre l'idée de packaging de Nvidia parce que il est plutôt joli et en soi un packaging ça reste un paquet ça reste un emballage on s'en fout un peu quelque part mais non voilà donc et la version anniversairey qui elle aborde des couleurs dorées est vraiment plutôt belle en dorées je trouve ça vraiment vraiment classe ça match très difficilement avec une configuration la couleur dorée mais je trouve que c'est très 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 beau en attendant AMD s'est fait couper l'air sur le pied sous le pied ils étaient en mode c'est pas très cool et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait et bien juste avant le lancement des cartes qui sortent aujourd'hui je rappelle ces cartes RX 5700 XT et 5700 sortent le 7 juillet et bien ils se sont dit ah Nvidia a sorti des nouvelles cartes graphiques super qui viennent complètement contrer notre marketing et nos RX 5700 et 5700 XT que fait-on ? et bien ils ont décidé de descendre les prix avant le lancement de leur carte oui oui ils ont baissé les prix d'environ 50 dollars juste avant le lancement de leur carte donc c'est à dire que maintenant la RX 5700 est à 349 dollars US et la RX 5700 XT est à 399 dollars donc 400 dollars alors que de base elles étaient je pense je pense à 449 pour la 5700 XT donc ils ont baissé de 50 dollars le prix de la 5700 XT 449 à 399 US et ils ont ils ont descendu de 30 dollars le prix de la 5700 donc en la passant de 3000 3700 dollars en la passant de 380 dollars à 350 voilà donc 30 dollars de moins sur la 5700 et 50 dollars de moins sur la 5700 XT histoire de pouvoir cette fois-ci re compétitionner et reconcurrencer les RTX 2060 Super et 2070 Super et également la 2060 qui reste dans la course j'omets la 2070 parce que techniquement la 2070 n'est plus produite et ne sera plus vendue donc là les gens qui la vendent et les magasins qui la vendent c'est sur leur stock mais Nvidia ne fait plus de 2070 ils font juste la 2070 Super donc voilà AMD genre en panique totale en mode genre vite qu'est-ce qu'on peut faire on va baisser les prix et c'est la première fois que je vois ça que les prix d'une carte graphique baissent avant le lancement parce que du coup ils les avaient annoncé à 449 dollars et à 380 dollars mais là du coup face à la sortie d'Nvidia ils n'ont aucun autre choix que de baisser leur prix pour rester compétitif et heureusement qu'ils le font parce que s'ils n'avaient pas baissé leur prix personne quasiment personne allait acheter ces RX 5700 vraiment parce qu'elles n'auraient pas été intéressantes par rapport à ce qu'offrait Nvidia alors que là du coup comme ils baissent les prix ça redevient un petit peu plus concurrentiel et un petit peu plus intéressant bon en attendant d'un point de vue des performances qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne vous allez voir que c'est pas trop mal c'est plutôt pas trop mal ces petites RX elles en ont quand même sous le capot donc on va aller voir un petit peu les tests bien évidemment les benchmarks en jeu sur Battlefield 5 donc on est encore sur du Quad HD Quad HD on est sur sur une bonne résolution sur une bonne grosse résolution donc les RX 5700 donc la 5700 XT qui est juste ici est grosso modo 20% plus rapide que la 2060 Founders Edition et elle est un tout petit peu plus rapide que la RTX 2060 Super et elle vient titiller même la RTX 2070 la version 5700 la version 5700 XT elle vient même titiller la RTX 2070 Super donc ils ont bien fait de revoir leur politique de prix parce que du coup elle offre des performances égales à la RTX 2070 Super mais elle est 100$ moins cher elle est à 399 au lieu d'être à 499 comme la RTX 2070 Super donc c'est quand même un bon placement et une bonne carte avec un bon rapport performance prix donc ça c'est sur Battlefield 5 sur Dirt Rally on garde un petit peu toujours la même tendance donc là on est un tout petit peu moins puissant que la RTX 2070 Super sur la RX 5700 XT donc on est à quoi 3 à 4 FPS de moins mais ça reste quand même une bonne carte et la RX 5700 elle vient clairement se placer au même niveau que la 2060 Super donc une bonne chose une carte qui a quand même des grosses grosses performances et qui vient bien concurrencer Nvidia et ça ça se retrouve du coup à travers quasiment tous les jeux donc la la RX 5700 est à chaque fois un tout petit peu plus puissante voire au même niveau que la RTX 2060 Super donc elle est bien plus rapide que la RTX 2060 mais du coup elle est un petit peu moins chère elle est comme 60 dollars moins chère que la 2060 Super qui a 399 et à chaque fois la RX 5700 XT est quasiment au même niveau que la RTX 2070 Super et 100 dollars moins chère donc là vous le voyez sur Far Cry New Dawn sur également Final Fantasy XV c'est peut-être un des seuls jeux où c'est pas le cas où là on est on est on est plus on a plus de performances du côté d'Nvidia Forza la même la même rengaine pareil Ghost of the Tale je ne connais pas le jeu donc on va aller voir sur d'autres jeux GTA GTA un tout petit peu moins bon mais on reste quand même à des performances qui sont acceptables puisqu'elle se cale sur les performances de la 2060 Super ce qui est plutôt pas dégueu celle de la XT au lieu de se placer sur la 2070 Hellblade à un peu près pareil on est plus au niveau de la 2060 Super mais on est au même prix donc c'est quand même pas dégueu Metro Exodus Shadow of the Tomb Raider des jeux qui généralement favorisent Nvidia puisqu'ils sont enfin ils intègrent la technologie Nvidia et là encore une fois AMD se place extrêmement bien extrêmement bien extrêmement bien donc on est plutôt sur on est plutôt sur sur des cartes qui au final sont quand même très intéressantes et apportent des bonnes performances hop là Strange Brigade et tout etc on va pas tous les faire mais comme vous pouvez le voir les RX 5700 elles arrivent à trouver leur place et elles viennent bien concurrencer les cartes de Nvidia donc si jamais vous voulez faire un build et que vous voulez pas acheter du Nvidia que vous cherchez une carte qui ait des performances un peu similaires à une RTX 2060 Super ou à une RTX 2070 Super pour un petit peu moins cher vous pouvez vous tourner vers les RX 5700 la 5700 XT je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle offre quasiment les performances d'une RTX 2070 Super mais elle est quand même 100 dollars de moins donc c'est celle que je trouve la plus intéressante il y en a qui me dit mais le refroidissement n'a pas les roues sur les cartes AMD c'est parce qu'on a seulement regardé les cartes de référence mais bien évidemment Asus, MSI, Sapphire etc. vont sortir des cartes custom pour CRX 5700 il y en a plein qui sont prévues également et elles vont sortir très prochainement dans le mois de juillet donc vous inquiétez pas si vous voulez des systèmes de refroidissement un petit peu plus performants et des cartes qui seront même un petit peu meilleures parce qu'elles seront overclockées d'usines par Asus, MSI, Zotac etc. Sapphire et bien vous pouvez attendre un petit peu pendant courant juillet elles vont sortir et ça sera encore mieux que les cartes de référence d'AMD donc voilà ensuite l'autre grosse news et l'autre grosse sortie qui a lieu aujourd'hui de la part d'AMD bien évidemment c'est les Ryzen 3000 avec la sortie des Ryzen 5 3600 des Ryzen 7 3700X des Ryzen 7 3800X et du Ryzen 9 3900X donc pour l'instant on a seulement les processeurs 6, 8 et 12 coeurs qui sont sortis le Ryzen 9 3950X qui est le processeur 16 coeurs 32 fils de calcul d'AMD de l'architecture Zen 2 sortira quant à lui plus tard dans l'année ou plus tard dans l'été je pense que c'est fin août ou septembre quelque chose comme ça qu'il est prévu et pour l'instant on a le 3600 le 3600X excusez-moi je l'avais oublié 3700X 3800X et 3900 donc on a quand même 5 processeurs de chez Ryzen 3000 qui sont sortis et ils sont tous c'est tous des monstres c'est tous des monstres en plus avec ça on a le nouveau chipset X5000 570 X570 qui est sorti avec le PCI Gen 4 donc le PCI 4.0 et avec des cartes sommaires qui apportent tout un tas de pas de nouvelles fonctionnalités mais vraiment beaucoup beaucoup de fonctionnalités par rapport à la gamme X470 du M.2 plus rapide plus de ligne PCI Express de la RAM à plus haute fréquence etc etc donc tout ça c'est sorti aujourd'hui c'est disponible à des prix vraiment vraiment très abordables par rapport aux performances on va en parler tout de suite on va aller voir notamment les prix français parce que ça ça a un peu plus ça a un peu plus de sens que de regarder les prix ici qui sont en anglais enfin qui sont en dollars qui ne sont pas les prix qu'on aura en France ce qu'ils sont censés apporter un meilleur IPC plus de puissance de calcul moins de consommation par rapport aux performances un meilleur des meilleures instructions donc une meilleure l'architecture est censée changer un petit peu l'exécution des opérations et apporter des meilleures prédictions au niveau des calculs etc c'est à dire que les calculs que vous faites souvent les applications que vous lancez souvent etc AMD a des technologies qui font que ces applications là vont se lancer plus vite au fur et à mesure que vous les utilisez parce que votre processeur va comme apprendre que vous les lancez souvent et du coup va comme pré-calculer certains des trucs pour lancer ces applications là il y a également plus de cache sur ces nouveaux processeurs Ryzen 3000 donc ils ont comme doublé le nombre enfin la quantité cache de niveau L3 donc le cache de plus on va dire de plus haut niveau donc le cache le moins rapide mais qui est quand même très très rapide histoire que en jeu vous ayez un petit peu plus de performance parce qu'au lieu de charger certaines des données dans la RAM ça peut les charger dans le cache etc donc on a plus de plus de cache effectivement pour faire plus d'opérations quoi d'autre tous les CPU sont overclockables tous les CPU AMD sont overclockables ça c'est également un autre point de ventre point de ventre un point de ventre un autre point de vente d'AMD un gros gros point c'est que tous les CPU Ryzen peuvent être overclockés c'est pas comme chez Intel où t'es obligé d'avoir un CPU qui est débloqué et qui est la BLEK là tous les processeurs de chez AMD sont overclockables alors oui ça s'overclock moins bien que des processeurs Intel tu peux monter moins haut etc mais t'as l'avantage de pouvoir les overclocker quel que soit le processeur que t'achètes bon on va aller voir un petit peu les prix de ces processeurs en euros puisqu'ils ont été listés déjà directement puisqu'ils sont achetables aujourd'hui comme vous pouvez le voir le R5 donc le Ryzen 5 2600 qui est l'ancienne génération ont été baissés de prix là ils sont ils font des deals AMD du coup sort la nouvelle gêne sort les Ryzen 3 et baisse le prix de la gamme Ryzen 2 évidemment comme ça les gens peuvent aussi acheter des Ryzen 2000 pour moins cher donc le Ryzen 2600 qui est quand même un processeur avec 6 coeurs 12 fils de calcul il est à 130 euros c'est une affaire comme jamais 130 euros pour un processeur 6 coeurs avec 12 fils de calcul donc c'est insane le 2600X pareil 180 euros c'est fou le 2700 190 euros pour un processeur avec 8 coeurs 8 coeurs 190 euros c'est du jamais vu si jamais vous voulez pas dépenser trop d'argent pour vous faire un PC et acheter la nouvelle génération parce que vous avez pas le budget parce que les processeurs commencent quand même à 240 euros et qu'il faut les cartes etc si jamais vous avez pas le budget pour ça et que vous voulez vous faire un PC les anciens processeurs Ryzen restent tout à fait viables ça reste toujours des excellents processeurs c'est toujours des processeurs avec Quicker Seeker etc avec des bonnes fréquences qui auront des bonnes performances pour faire tout et n'importe quoi et c'est surtout qu'ils vont coûter encore moins cher donc par contre le premier Ryzen 5 3600 commence à 240 euros ensuite 300 euros pour le 3600X qui a des fréquences boostées par rapport au 3600 le 2700X reste quant à lui à 340 euros donc c'est le seul de l'ancienne génération qui est plus cher que les 3600 ensuite on a le 3700X quasiment 400 euros 390 euros pour le nouveau processeur 8 coeurs 16 fils de calcul de chez AMD le 3800X qui a des fréquences boostées par rapport au 3700 mais toujours 8 coeurs est à 470 euros et le 12 coeurs 24 fils de calcul le 3900X donc le mastodonte pour l'instant est à 590 euros donc ça reste un processeur qui est assez cher mais on est quand même sur un truc qui a 12 coeurs et qui explose tout ce qui se fait à l'heure actuelle bon pour vous montrer un petit peu les performances je vous invite à regarder des vidéos il y a beaucoup de TechTubers anglais notamment qui ont fait des reviews assez complètes de ces processeurs là notamment du 3700X et du 3900X donc vous pouvez voir la Inus Tech Tips Jays2Cent BitWit donc Kyle également qui ont fait des reviews du 3700X et du 3900X et après il y a GamerNexus qui lui a fait une review du 3600 et 3600X donc plus de l'entrée de gamme allez voir ces articles ces vidéos ça vous apprend pas mal de choses et il y a beaucoup de benchmarks à l'intérieur mais pour ceux qui n'ont pas forcément le temps et bien on va également regarder à des petits benchmarks faits par le comptoir du hardware qui a fait toute une série de benchmarks pour ces Ryzen 3000 alors au niveau au niveau au niveau l'architecture change etc je vais pas vous embêter avec ça ils ont présenté en détail comment fonctionnait leur nouvelle architecture d'un côté calcul et du côté de la mémoire on va pas vous embêter avec ça on va directement passer donc au regardez ça c'est beau ça c'est beau ça ça c'est le PCB des connexions internes du Ryzen 3000 avec deux CCD donc là il y a un premier CCD et puis là il y a un deuxième et là il y a l'input output je sais pas si vous voyez bien mais ici donc à droite ici là on a la première puce gravée en 7 nanomètres qui représente le premier CCD qui est le premier coeur pas le premier coeur mais le premier chipset et là on a le deuxième à côté qui est le deuxième chipset et souvent ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir 4 coeurs sur l'un 4 coeurs sur l'autre et au tout ça va faire 8 coeurs etc etc c'est comme ça qu'ils font les 16 coeurs ça va être 8 coeurs ici et 8 coeurs ici le 12 coeurs c'est 6 coeurs ici 6 coeurs ici et il y a des coeurs qui sont désactivés et ici vous avez la puce d'entrée-sortie qui elle est gravée en 14 nanomètres et qui va faire l'interface avec enfin qui va faire l'interface entre les deux puces et avec le reste du système et la carte mère donc voilà donc ça c'est les connexions internes d'un Ryzen 3000 comme vous pouvez le voir voilà et puis ça c'est le schéma pour ceux qui se demandent ça c'est le schéma et ça c'est la vision sans le petit die au dessus vous avez le premier chipset en 7 nanomètres le deuxième chipset en 7 nanomètres et la puce d'input-output voilà c'est beau c'est beau quand même c'est beau bon au niveau au niveau de la compatibilité bon bien évidemment c'est compatible X570 il y a aussi pas mal des processeurs de troisième génération des nouveaux processeurs qui sont compatibles avec les cartes X470 B450 X370 et B350 il y a un mec qui a fait une énorme liste de compatibilité en fonction des processeurs de troisième génération je vais essayer de vous la retrouver et de vous la montrer ne bougez pas je sais où je l'ai vu parce qu'en fait la compatibilité dépend essentiellement de votre processeur et de la carte mère que vous avez c'est à dire que par exemple un 3600 va être compatible avec une B450 avec une B350 même mais par contre si vous prenez un 3900X ça va pas être compatible avec une carte mère B350 ou B450 parce qu'au niveau de la puissance nécessaire au niveau du processeur la puissance délivrée par la carte mère au processeur de la VRM etc des étages d'alimentation et bien la B450 ne va pas suffire donc là vous pouvez voir que ce petit lien vous avez le 3900 qui est ici OC les versions OC les versions stock 3950 3900 vous avez également le 3800 et le 3700 il a pas inclus encore le 3600 et en gros vous avez tout plein de cartes mères qui sont listées ici notamment les cartes mères en X570 puis les cartes mères en X470 et B450 puis les cartes mères en X370 et B350 donc par exemple si vous avez une B350 M de chez SROC vous pouvez pas mettre de 3950X de 3900X mais vous pouvez potentiellement mettre un 3700 et un 3800 le orange c'est ça demande un bon airflow voilà là c'est en vert ça marche en rouge c'est que c'est absolument pas recommandé et en orange c'est que ça peut marcher mais il faut que votre carte mère soit bien ventilée qu'il vous ait un bon flux d'air dans votre PC pour que ça puisse bien refroidir ne vous inquiétez pas le lien je vais vous l'envoyer je vais le copier coller dans le chat et en plus je vais le mettre dans la description de la VOD ne vous en faites pas donc voilà donc ça liste quand même toutes les cartes mères avec quasiment la plupart des processeurs etc et à côté vous avez en plus les détails sur le nombre de phases de VRM qu'a la carte mère quel type de composants ils utilisent etc etc voilà voilà donc c'est un petit truc je me suis dit que ça pouvait peut-être être utile à certaines personnes et je pense que je vais également le partager sur Twitter parce que ça peut être utile à plein de gens à plein de gens bon j'en étais au benchmark des petits Ryzen 3000 alors au niveau des performances synthétiques c'est-à-dire des benchmarks comme 3DMark AIDA etc etc on va regarder un petit peu on va regarder un petit peu alors benchmark synthétique compression encryptage et intelligence artificielle alors 7-Zip de la compression point de la compression ils ont comparé donc les Ryzen 3700X le 3900X les Trade Reapers de seconde génération et certains des processeurs donc le Ryzen 7 1800X ça c'est celui que j'ai qui est un Ryzen de première génération le plus haut de gamme de première génération le Ryzen 5 2600 et 2700 de deuxième génération Ryzen 7 et ensuite tout un tas de petits processeurs Intel le 8700K le 9600K le 9700 le 9900K et le 9980XE qui est un processeur avec 12 coeurs également il me semble donc comme vous voyez le 3700X il vient complètement battre le 9900K comme vous pouvez le voir ici 59 secondes 59 c'est pas des secondes mais en gros plus ton score a été élevé mieux c'est 100% 86% le 3900X vient exploser le 9900K c'est hallucinant sur ça c'est quoi c'est une IA d'échec une IA d'échec une IA qui joue aux échecs encore une fois là le 3700X vient battre le 9900K et le 9700K et le 3900 et il s'envole il s'envole devant totalement sur TensorFlow également voilà sur de la création 3D et de la vidéo donc là on est sur After Effects première Blender à chaque fois à chaque fois AMD en création et en multitâche va quasiment être devant parce qu'on a plus de cœur du côté d'AMD et que même en performance single cœur I commence à être égal à égal avec Intel donc là vous voyez le 3700 là c'est le score le plus bas est le meilleur parce que c'est des secondes donc c'est le temps de rendu pour une scène et comme vous pouvez le voir le 3700X encore une fois 15% plus rapide que le 9900K alors qu'il est moins cher que le 9900K et le 3900X il vient faire je joue avec les Threadripper de seconde génération et même avec le 9980X qui est un processeur qui vaut 1500 balles on se le rappelle donc là il est même plus puissant que le 9980X sur Blender ça se confirme toujours plus puissant que le 9900K c'est hallucinant c'est hallucinant C'est hallucinant. Vegas Pro également, ça n'a pas de sens. Ryzen a tout cassé. Ils sont en train de tout casser. C'est pour ça que je dis que Intel est en train de mourir. Parce que là, ces processeurs d'AMD viennent complètement défoncer Intel sur tous les terrains de jeu. Avant, Ryzen 1 et Ryzen 2, ils étaient très bons dans le multitâche, dans le traitement de vidéos, dans la création de contenu, dans la 3D, dans la compression de fichiers, dans l'encodage, etc., dans le streaming. Parce qu'ils avaient plus de cœur. Plus de cœur, des fréquences assez bonnes. Donc, ils étaient à chaque fois bien meilleurs qu'Intel dans tout ce qui était multitâche, productivité, création. Par contre, dans le gaming, à chaque fois, AMD était derrière. Donc, ça faisait un énorme argument de vente pour Intel. Et Intel jouait là-dessus comme jamais. Ils jouaient là-dessus à fond pour dire, on a les meilleurs processeurs pour le gaming, c'est Intel. Parce qu'à chaque fois, tu avais 15 à 20% de performance en plus quand tu jouais avec des processeurs Intel. Et Ryzen 1 et Ryzen 2, c'était leur gros défaut. Alors que là, AMD, ils viennent tout casser. Ils viennent tout casser. Complètement. Ils ont des performances qui sont insane en productivité, en création. Pour moins cher. Et en plus, en gaming, vous allez voir, ils sont aussi bons qu'Intel sur quasiment tout. Sur tout. Ils sont aussi bons qu'Intel. C'est-à-dire qu'Intel n'a plus l'argument de vente. On est meilleur en gaming qu'AMD. C'est fini. C'est fini. Vous voyez là, sur Lightroom pour l'export de photos, on est genre, le 3700X est 50%, voire 58% plus rapide que le 9900K. 50% plus rapide que le 9900K, alors qu'il coûte 150$ de moins, à peu près. En codage vidéo, ça va être la même histoire. La même histoire. Regardez ça. 15% plus rapide que le 9900K, 33% plus rapide que le 9700. Alors que, voilà, il vient à peu près se positionner au prix du 9700. Et il est 33%, 40%, 50%, 60% plus rapide que lui dans des tâches d'encodage, de création, d'export de photos, de compression, de tout ce que vous voulez. Vous allez voir que, vous allez voir qu'au niveau des jeux vidéo, eh bien, c'est aussi plutôt pas mal. C'est aussi plutôt pas mal. On va dire que, on va dire que le 9900K reste quand même un tout petit peu devant. Parce que c'est le 9900K et parce qu'ils ont des fréquences un petit peu plus élevées. Mais comme vous pouvez le voir, 109, 110 FPS sur le 3700 et 3900X, par rapport aux 2600 et 2700X, on gagne environ 10 FPS en plus. C'est-à-dire qu'on gagne 15, 10 à 15% de performance en plus sur les jeux pour les nouveaux Ryzen 3000. C'est énorme. C'est pour ça, vous voyez, avant la différence au niveau des Ryzen, elle se faisait là. Le Ryzen 7, 98 FPS contre 120 pour un i7. Il n'y avait clairement pas photo, Intel était meilleur. Maintenant, 120 pour un i7, 110 pour un Ryzen. On se rapproche dangereusement et ça, c'est sur Firefly New Dawn. Si on regarde des jeux comme GTA, le Ryzen est même devant les Ryzen 7 et les Ryzen 9, 3700 et 3900, 108 et 107 FPS. Alors que le 9700K est à 98 FPS. On est genre à 10% de plus du côté d'AMD. Vous voyez, il y a même des jeux où les nouveaux Ryzen sont plus performants que les processeurs de chez Intel. C'est insane. Hitman, on est un tout petit peu derrière, 10 FPS derrière, mais on est quasiment 20 FPS au-dessus de l'ancienne génération. Regardez ça, 98 FPS, 105 FPS, on est à 120 et 122. Metro Exodus, on est à 110 FPS alors que les insets sont à 110, 111, 112. On vient faire copain-copain sur Metro Exodus, pareil sur Project Cars, c'est pour ça. Je vous dis, là, Intel perd totalement son argument de « on est meilleur sur le gaming avec cette nouvelle génération ». Regardez-moi, The Division 2, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur graph que ça ? Là, tout le monde est bon, tout le monde est beau, tout le monde est bon. Donc, The Witcher 3, on est un tout petit peu derrière, on se place au niveau du i7-8700K, 140 FPS, 142 FPS. On est au niveau du 8700K et du 9600. On est bien au-dessus de la génération 2 de Ryzen et de la génération 1, comme vous pouvez le voir. C'est insane, c'est insane, voilà, c'est ça qui est fou, incroyable. Marco, il est pro AMD, ça sent, je ne suis même pas pro AMD, je suis même pas pro AMD, je suis pro consommateur, dans le sens où je suis pro performance, je suis pro performance. Que ce soit Intel ou AMD, du moment qu'il y ait des bonnes performances, que le prix soit bon, qu'on ne nous encule pas, nous faire payer 700 balles pour un proc, pour un processeur, parce que c'est le meilleur en gaming, etc. Moi, ça me va, je suis pro celui qui sort le meilleur processeur. Si demain, Intel sort un 9900K à 300€, pareil, je vais dire qu'ils ont gagné, tu vois, parce que genre, au lieu de le faire à 500€, ils le font à 300, ça serait aussi fou, ça serait génial, ça serait insane. Pro consommateur égale pro performance prix, voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, personnellement, là, j'ai eu des processeurs Intel, j'ai commencé avec du Intel, non, j'ai commencé avec du Intel quand j'étais très jeune, ensuite, j'ai été sur du AMD, sur des FX, Athlon 64. L'âge d'or des processeurs AMD, c'était vraiment les Athlon 64, c'était l'âge d'or des processeurs AMD. Ils mettaient une claque à Intel, c'était incroyable, c'était insane. Les Athlon 64, d'un point de vue gaming, ils étaient devant Intel, mais de loin, c'était insane. Ça n'avait pas de sens. À l'heure actuelle, je vous dis ça, vous vous dites, ouais, c'est impossible. AMD devant Intel en gaming, à l'époque, c'était le cas. Ensuite, il y a eu les corps de duo qui sont sortis chez Intel, et là, ils sont revenus super forts, et je suis repassé chez Intel. Ensuite, j'ai été chez Intel avec un i7, 4790K et tout et tout. Et là, avec un Ryzen 7, 1800X, ça fait 3 ans que j'ai ce Ryzen 7, il fonctionne super bien. Mais, vous le savez tous, j'ai un 9900K qui traîne dans une boîte là-haut, parce qu'il a 8 coeurs, 16 fils de calcul qui ont une fréquence de bâtard, et que sur le rendu des vidéos, etc., le chipset graphique intégré au processeur Intel accélère grandement l'encodage sur Premiere Pro. C'est une des seules raisons pour lesquelles Intel est pas mal favorisé par les créateurs de contenu et les vidéastes qui bossent sur Premiere Pro. C'est que le chipset intégré graphique au processeur Intel, chose qu'EMD n'a pas, il n'y a aucun Ryzen, à part les 2200G, 2400G, etc., qui sont des APU, mais les Ryzen standards n'ont pas de partie graphique intégrée. Et, Premiere Pro, il utilise le chipset graphique intégré des Intel pour accélérer l'encodage des vidéos. Et il l'accélère grandement en utilisant le chipset intégré. Mais bon, bref. Ryzen ne chauffe pas plus. Il y en a qui disent, oui, mais Ryzen, ça chauffe, blablabla, ça chauffe pas plus, ça consomme pas plus, ça chauffe pas plus, comme vous allez pouvoir le voir. Consommation au repos. Ça consomme environ 60W au repos, les petits Ryzen 3000. Normal, à peu près comme Intel. Les Intel consomment 40, 50W au repos. En charge, on va être à 150, 200W, donc 150W pour le Ryzen 7, 3700X, et 200W pour le 3900X. Chez Intel, on est à peu près au même niveau, 140, 150, 230W pour le 9980XE, bien évidemment, parce qu'il est à 12 coeurs, mais on est à peu près au même niveau, 150, 160W. Donc voilà, ça consomme pas plus, et en plus, ça monte pas forcément plus haut en température. C'est-à-dire que température, ça va même rester un petit peu plus faible que Intel, et ça m'étonne pas, parce que Intel est souvent plus élevé en fréquence. C'est-à-dire que les processeurs Intel vont monter un petit peu plus haut en fréquence, ce qui a tendance à faire un petit peu chauffer un peu plus les processeurs. AMD est toujours un petit peu en dessous au niveau fréquence, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun processeur de chez AMD qui monte à 5 GHz, comme chez Intel avec le 9900K, il n'y en a aucun qui fait ça. On est tous sur des 4.4, 4.5, 4.7 au maximum, je crois que c'est 4.8, peut-être le maximum avec le 3900X. Et du coup, ce qui fait que les températures sont un petit peu en dessous de celles d'Intel. 67 degrés contre 72 degrés, il n'y a pas non plus une différence énorme, mais 5-6 degrés par-ci par-là, comme vous le voyez, Ryzen, ça chauffe, pas des masses. Voilà, donc c'est clairement, pas la mort de Intel, mais Intel a vraiment du souci à se faire. Intel a vraiment du souci à se faire. Je ne sais pas comment ils vont répondre, parce qu'à l'heure actuelle, Intel n'a pas vraiment les moyens de répondre. Ils sont en retard sur leur production, ils ont du mal avec leur nouveau procédé de fabrication en 10 nanomètres, ils sont encore plus en retard pour passer aux 7 nanomètres. Le 10 nanomètre va sortir l'année prochaine chez Intel, mais déjà, quand ils vont sortir le 10 nanomètre pour contrer un petit peu ces Ryzen 3000 et apporter plus de performance, c'est sûr que Ryzen aura quelque chose pour contrer le 10 nanomètre de Intel. C'est comme ce que je disais au début du live, la tendance s'inverse au niveau des processeurs. Avant, Intel était devant et avait vraiment le lead au niveau du marché et des processeurs. C'est-à-dire qu'Intel sortait un processeur qui était plus performant que tout. AMD répliquait 6-7 mois après et essayait de sortir un processeur qui matchait un peu, donc qui concurrençait celui d'Intel. Sauf que, en 6 ou 7 mois, Intel avait déjà un nouveau processeur qui était prêt pour complètement annuler celui d'AMD. Et c'est comme, en gros, Intel sortait un ProOS. 6 à 7 mois après, AMD essayait de sortir un ProOS pour venir concurrencer ça. Sauf que, Intel était déjà prêt et avait déjà une réponse prête pour contrer AMD et sortir un ProOS encore plus puissant. Sauf que là, avec la sortie de Ryzen 3000, Intel a tellement des soucis d'un point de vue production et procédé de fabrication. Ils ont tellement du mal à passer aux 10 et aux 7 nanomètres d'un point de vue fabrication qu'ils prennent beaucoup de retard par rapport à AMD. Et là, Intel est là. AMD, avec les Ryzen 3000, on fait genre, tac, on vient se mettre à votre niveau, voire même au-dessus, puisqu'on est plus performant dans le multitâche, dans la création, etc., dans tout ce qui est multicoeur, on est plus performant que vous. On est aussi performant que vous en jeu et on est un peu moins cher. Et là, Intel est genre en mode, merde, j'ai rien pour contrer ça. Et le seul truc qu'ils auront, ça sera l'année prochaine, quand ils vont sortir le dynamomètre, ils vont faire, tac, on vient se repositionner un tout petit peu au-dessus de vous avec nos nouveaux processeurs de 10e génération en dynamomètre. Sauf que AMD, l'année prochaine, ils vont faire, ouais, mais en fait, on a déjà des trucs qui sont plus performants. Hop, Ryzen 4000, petit refresh par rapport à l'architecture Zen 2. Et voilà, on est encore au-dessus de vous. C'est la violence. C'est la violence. C'est vraiment, vraiment la violence. En plus, ensuite, ce qu'on n'a pas montré parmi ces benchmarks, parce que là, le comptoir hardware a testé seulement le 3700X et le 3900X. Mais il ne faut pas oublier l'entrée de gamme de Ryzen 3000, le 3600 et le 3600X. Et là, on va se diriger du côté de GamerNexus, qui a complètement benchmarké dans tous les sens possibles et inimaginables le Ryzen 5 3600. Et vous allez voir que, pour le prix qui coûte, je vous rappelle que ce petit bijou coûte 240 euros, donc ce qui n'est vraiment pas cher. On est au prix, on est moins cher qu'un i5 9600K, je pense. On est plus cher qu'un i3, bien évidemment. Et vous allez voir que ça défonce tout. Bon, là, c'est des tests au niveau de la fréquence, etc. Combien de fréquences il arrive en boost ? Combien de fréquences boostées il arrive à maintenir ? On est apparemment à environ 4180-4150 MHz en fréquence boostée qu'il arrive à maintenir. GamerNexus fait toujours des tests qui sont extensifs. Bon, ça, c'est la consommation également. Au niveau des jeux, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Moi, je vais me rapprocher également parce que même moi, je ne vois rien. Au niveau des jeux, là, on a en dessous le AMD Ryzen 5 3600, 6 coeurs, 12 fils de calcul, non overclockés. La petite ligne au-dessus, c'est la version overclockée à 4.3 GHz à 1,4 V. Donc, il a essayé de faire un test avec un petit processeur qui tournait à 4.3 GHz à 1,4 V. Vous voyez que sur Total War, Warhammer 2, on est à environ 150 FPS. On est en 1080p, bien évidemment, avec une RTX 2080 Ti qui tourne, etc. 150 FPS. On est au-dessus du Ryzen 7 2700X. C'est-à-dire qu'on est sur un processeur 6 coeurs, 12 fils de calcul, qui vient battre ce processeur-là qui est plus cher. Parce que ce processeur-là, le Ryzen 7 2700X, il va être moins bon en jeu parce qu'il ne profite pas de la nouvelle architecture de Zen 2. Et donc de la nouvelle puissance en single core qu'apporte Ryzen 3. Mais par contre, comme il a 8 coeurs, 16 fils de calcul, il va certainement être plus puissant dans tout ce qui est multitâche, le Ryzen 7 2700X. Mais par contre, en jeu vidéo, le Ryzen 5 qui est 100 euros moins cher, le bas, comme vous pouvez le voir ici. Et il vient carrément titiller, par exemple, l'i7 7700K qui est là et l'i5 9600K qui est là, qui sont à 160 FPS en gros. Quand on passe sur... Tac, 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 ça c'est là. Ça c'est, hop là. F1. F1 2018. Toujours en 1080p médium. 260 et 271 FPS. On bat le i7 7700K, on bat le Ryzen 7 2700X, on arrive quasiment au coude à coude avec le 8700K. Le 8700K qui est plus cher. Et la tendance continue. La tendance continue, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Civilization 6, on vient titiller le Ryzen 7 2700. On vient également titiller, on est un peu plus puissant que le Ryzen 7 2700, on vient titiller le i5 9600K. Dans Assassin's Creed Origin, on vient titiller le i5 9700K. À chaque fois, à chaque fois. Ils sont tellement, tellement proches, tellement proches en 1080p médium, bien évidemment. Ils se mettent dans des presets qui vont être très intensifs sur le CPU. C'est pour ça qu'il se met en 1080p médium et pas en 1080p ultra, histoire que ça montre à quel point la performance du CPU dans les jeux. Parce que le CPU, c'est là, quand tu te mets en 1080p dans des settings graphiques assez bas, c'est là où le CPU va être le plus demandé. Parce que, du coup, le bottleneck va être plus sur ton CPU que sur ta carte graphique. Et c'est pour ça qu'il utilise ses paramètres graphiques, si, pour vraiment tester la puissance du CPU dans les jeux. Quand il passe en 1440p médium, on n'a quasiment plus aucun écart entre le Ryzen 5 3600 et, par exemple, le i7 8700K. Il y a 118 fps, 110 fps, 111 fps pour le 8700K. Comme vous pouvez le voir, on est quasiment au même niveau. Parce que, du coup, là, le bottleneck va se rediriger un peu plus sur les cartes graphiques parce qu'on est en 1440p. Donc, vous avez un processeur, le Ryzen 3 3600, qui vaut 240 euros. et qui est plus performant, ou aussi performant, en tout cas, aussi performant en jeu que le 9600K. Et plus performant dans le reste parce qu'il a 12 files de calcul alors que le 9600K n'a que 6 coeurs. 289 euros, 290 euros. 290 euros, le 9600K. Donc, on a ce petit processeur ici, qui a les mêmes performances en jeu que le 3600, qui est à 290 euros. Donc, 50 euros plus cher. Et le 3600 de chez AMD va complètement défoncer le 9600K puisqu'il a 6 coeurs avec 12 files de calcul alors que le 9600 n'a pas l'hypertrading. Comme vous pouvez le voir, là, sur ces benchmarks de non-jeux vidéo, le 3600, il vient battre le 2700X, il vient battre le 1700, il vient battre tout ce que fait Intel. Même le 9900K, il est battu sur une compilation de code. En décompression, par contre, il ne vient pas battre le 9900K, mais il bat facilement le 9700K et bien évidemment le 6600. Le 6600 est à 43 000 en score, le 9700 est à 52 000 et le 3600 est à 55 et 56 000. Il vient complètement atomiser des i7 et des i5 pour ce qui est du multitâche et de la production. Pareil sur Photoshop, pareil sur Blender, etc. Pareil sur Premiere. Premiere, regardez, Premiere, il fait côte à côte avec le 9700K. C'est une pure bombe. Bon, voilà. Voilà, voilà. En plus, tu as l'hypertrading sur le 9700K, effectivement. Voilà, c'est la fin de ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker ceux de liker, disliker ceux de disliker. Laissez vos questions, remarques, en commentaire. Surtout, réfléchissez à deux fois. Si vous faites un PC en ce moment, réfléchissez. Savoir si vous voulez vraiment partir sur du Intel ou sur du AMD. Parce que l'Intel a vraiment des gros, gros arguments et revient très, très fort dans la course. Là, il y a, même pour du gaming, AMD est complètement viable. Et pour le prix que ça coûte, achetez du AMD. Vraiment. Au niveau des cartes graphiques, c'est un petit peu plus discutable. Les RX 5700 sont assez intéressantes par rapport à NVIDIA. Mais NVIDIA a plus d'arguments de son côté, etc. Mais au niveau des processeurs, achetez du AMD. La vraie réponse de Intel, ça va se faire dans, quoi ? Deux ans ? Un an et demi, deux ans, quand ils passeront sur les 7 nanomètres. C'est sûr. Voilà. En attendant, j'espère que vous vous portez bien. Passez une bonne semaine. Et comme d'habitude, moi je vous dis, à ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501